Et avec la hausse du financement annoncé, le budget total dans le cadre de l'entente passe maintenant à un milliard de dollars sur quatre ans. On parle ici de fonds qui seront partagés entre les provinces et les territoires. On ne sait pas exactement quel montant va être accordé à l'Île-du-Prince-Édouard pour l'instant. C'est une bonne nouvelle pour les commissions scolaires de langue française en milieu minoritaire, comme celle ici dans la province. Écoutant le représentant de la commission scolaire de la langue française de l'Île-du-Prince-Édouard à la Fédération nationale des conseils scolaires francophones et également vice-président pour l'Atlantique pour cette même fédération, Émile Galland. Les fonds ne sont jamais assez suffisants, mais c'est une très bonne nouvelle pour tout le Canada, mais pour l'Île-du-Prince-Édouard aussi. Ces fonds-là, une addition d'environ 60 millions sur quatre ans, spécialement qu'ils sont spécifiquement pour les écoles de langue première. Donc, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Donc, c'était Émile Galland. Et puis, Paul, à quoi ça doit servir, ces fonds-là? Il y a plusieurs besoins ici à l'Île-du-Prince-Édouard. Ce sont des besoins qui sont particuliers à des communautés en situation minoritaire. Et il y a aussi des besoins qui sont particuliers à la situation ici à l'Île. Au niveau des agents de francisation, on a beaucoup de nos enfants, des ayants droit qui nous arrivent dans nos écoles, qui n'ont pas encore la langue française. Une grosse partie au niveau que nos centres de petite enfance ne sont pas capables d'accueillir tous les enfants au niveau des manques d'éducatrices. Donc, on a beaucoup de jeunes qui rentrent dans nos écoles qui n'ont pas la langue française. Donc, c'est au niveau de la francisation, c'est une de nos priorités. Et deuxièmement, c'est au niveau aussi des agents en pédagogie culturelle, des agents pour travailler dans nos écoles, spécialement au niveau de l'élémentaire, le secondaire, au niveau de travailler avec nos jeunes, au niveau de développer plus de fierté, au niveau de la langue française et des activités en français à l'extérieur, des salles de classe. Ce sont deux catégories d'argent. Ce que c'est que nous, on aimerait voir ces agents dépensés. Donc, à nouveau, c'était Émile Galland. Et puis, l'argent de ce programme-là n'a pas toujours été bien dépensé par le gouvernement provincial, selon la Commission scolaire de langue française. Oui, tout à fait. La Commission scolaire croit que le gouvernement utilise de ses fonds fédéraux pour des besoins opérationnels plutôt que pour financer des programmes comme des programmes de francisation. C'est pour cela que la Commission de l'île a mis en demeure le gouvernement provincial et a par la suite retiré cette mise en demeure afin de permettre des discussions avec le gouvernement sur cette question. Et c'est cette question d'utilisation des fonds à bon escient par les gouvernements provinciaux et territoriaux et le manque de transparence de ces gouvernements quant à l'utilisation de ces fonds qui a mené à l'inclusion d'une stipulation dans l'entente renouvelée pour s'assurer qu'il y ait des consultations avec les conseils scolaires quant à comment cet argent sera dépensé. En siègeant à la Fédération comme représentante de l'île et aussi à l'Espagne-Atlantique, j'ai eu une bonne chance de discuter avec beaucoup d'autres provinces. Et nous, on avait vu, la Fédération, qu'il y a certaines provinces où ce que c'est que c'est bien, mais il y a d'autres provinces où ça ne l'est pas bien au niveau de la transparence et les rapports et les consultations. Et nous, à l'île du Prince-Souloir, on était une de ces provinces-là. Donc, pas juste à cause de l'île du Prince-Souloir, mais avec plusieurs autres provinces que les gouvernements provinciaux ne donnaient pas des rapports adéquats et ne consultaient pas adéquatement les conseils scolaires. Donc, les discussions continuent sur cette question entre la Commission scolaire de langue française ici à l'île et le gouvernement provincial. Donc, on va voir ce que ça va donner. Oui, et on espère bien de bonnes nouvelles après tout. Eh bien, merci beaucoup, Paul.